Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en cette nouvelle année 2023 qui commence. Avant toute chose, bonne année à tous, prenez soin de vous. Je vous souhaite vraiment tout le meilleur du monde, beaucoup de réussite, beaucoup de sérénité, beaucoup d'apaisement. Épanouissez-vous au maximum et faites surtout les choses pour vous, c'est le plus important. Faites les choses pour vous, apprenez à penser à vous et à exploiter votre meilleur potentiel. Aujourd'hui, c'est une vidéo assez particulière. Ça faisait longtemps que je voulais la faire, mais j'arrivais pas trop à me rendre compte s'il fallait être genre une youtubeuse plus, plus, plus avant de faire ça. Mais aujourd'hui, je fais une vidéo sur ma future et prochaine transformation. Donc ça y est, je vais commencer une transformation sur 8 semaines. J'ai vu plein de youtubeuses un peu fit girl faire ça et je trouvais ça hyper intéressant parce que non seulement ça nous permet de nous challenger et surtout de nous recréer en fait des routines. Moi, j'ai beaucoup de mal cette année à mettre en place des routines de sport. Déjà, j'ai été opérée en janvier dernier, puis en mars. C'est vrai que mon corps a mis beaucoup de temps avant de se rétablir et je ne suis pas encore forcément rétablie à 200%. Et j'ai enchaîné aussi plein de mini blessures. Je pense que j'étais fatiguée, que j'étais aussi à saturation physique et que mon corps ne pouvait plus en fait faire autant de sport qu'avant. J'avais besoin beaucoup plus de repos, etc. Et là, c'est vrai que nouvelle vie aussi pour moi. J'ai déménagé, j'ai une nouvelle équipe de boulot. Il y a plein de projets assez dingues qui vont sortir en 2023 pour moi. Mais je ne sais pas, j'avais envie de me prendre aussi un petit peu au jeu. Je suis très challengeuse, je suis très joueuse comme Nana. Et j'avais trop envie de vous montrer aussi ce que moi je pouvais en fait faire. Parce que très souvent, c'est vous qui vous challengez, qui faites mes vidéos et qui me montrez vos avant-après. Bah là, je me suis dit tiens, prouve-leur que toi aussi, tu peux le faire. Et du coup, je trouvais ça trop trop cool et d'enchaîner sur une première transformation physique et globale. Avant toute chose, avant de rentrer un peu plus dans le détail des mensurations que j'ai prises, je tenais du coup à vous faire part d'un premier projet qui est déjà mis en ligne depuis quelques temps sur mon site et sur Instagram, mes formations. Ça y est, j'ai décidé de former des spécialistes, des kinés, ostéo, professeurs de yoga, professeurs de pilates à ma méthode, au BSKTING. Donc la formation se déroulera le 21 et le 22 janvier, du coup à Paris. Et ces deux jours qui sont hyper hyper full, ça va être assez intense. Ça va être 48 heures, on va apprendre beaucoup beaucoup de choses. Tout est sur le site, vous avez vraiment toutes les informations qui sont là. Donc ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. La formation va consister vraiment justement à vous apprendre toutes les bases des hypopressives, du stomach vacuum et de surtout apprendre à intégrer dans vos consultations et dans vos cours de sport la méthode qui va permettre à beaucoup beaucoup de femmes de soulager, que ce soit leur ballonnement, d'approfondir un peu plus leur passepartum, de travailler beaucoup plus sur un aspect vraiment profond, des organes profonds, sur la respiration, etc. Donc ça, c'est vraiment pour la première chose. Et là, deuxième chose, c'est que j'ai pris mes mensurations. Donc ça y est, là, on revient un petit peu sur la vidéo initiale. Quel est mon but finalement ? Mon but va être un peu de façon classique, je ne vous apprends rien, mais j'aimerais perdre un petit peu de poids, sécher tout en me remusclant et vraiment retrouver le corps que j'avais il y a quelques années encore, il y a peut-être deux ans, où j'étais un peu plus musclée, mais beaucoup plus sèche. Et c'est vraiment un aspect qui me manque parce que je me trouvais beaucoup plus agile. J'avais un meilleur cardio aussi. Et là, je pense qu'il est temps que moi aussi, je me challenge. Je pense que depuis deux ans, je me suis concoctée une petite zone de confort. Je me suis vraiment créée une zone de confort au travers du bayscapting et du pilates. Là, ça y est, je commence à avoir envie d'aller sur autre chose. Donc ça va être assez chouette parce que du coup, vous allez me suivre à la salle de sport en caméra un peu cachée, enfin caméra épaule, en forme de vlog, donc ça pour le coup, ça va être chouette. Je vais vraiment vous parler en toute transparence de tout ce que j'ai mis en place. Ça ne va pas être très compliqué et même pour moi, finalement, je vais réapprendre des choses. Je vais me redocumenter, peut-être que j'aurai des coachs parfois. Je vais vraiment essayer de vous montrer un maximum de choses. Donc ça va passer autant par l'alimentation que par l'entraînement, que par le mental. Je vais aussi vous montrer les moments où je serai un petit peu en down parce que 8 semaines, c'est long. Pourquoi j'ai voulu partir sur 8 semaines ? Parce que je trouve que 8 semaines, c'est ce qu'il faut pour une perte de poids et pour un changement, on va dire, assez radical. Un changement qui ne déséquilibre pas le corps aussi de façon trop brutale. Je n'ai pas envie de vous montrer une espèce d'avant-après sous trois semaines. Parce que ça signifierait que j'ai fait des choses hyper radicales et frustrantes. Et je ne suis ni dans la radicalité, ni dans la frustration physique ou alimentaire. Ça ne m'intéresse pas. L'idée est vraiment de vous montrer une évolution sur une véritable longue durée. Je trouvais que 8 semaines, c'était chouette. D'autant plus que début mars, je suis censée me refaire opérer. Donc je voulais impératiquement opter pour cette mini-transfo avant mon opération et vous montrer aussi tout ça. C'est aussi quelque chose qui est important, je pense, à prouver. Peut-être que je ne devrais pas prouver ça aux gens, mais je le prouve encore aujourd'hui. Parce que j'ai eu beaucoup de critiques sur ma transfo physique due à mes deux opérations du dipodème. Et aujourd'hui, je trouve ça bien de vous montrer que, outre la chirurgie médicale que j'ai faite, moi aussi, physiquement et mentalement et alimentairement, je suis capable d'obtenir des résultats qui soient dignes d'une très belle chirurgie. Je n'ai pas besoin de ça. La chirurgie que j'ai faite, c'était vraiment purement médicale. Là, je repasse une troisième fois sur le billard. Ce n'est pas amusant. Et je voulais me conditionner aussi à ça, conditionner aussi à un mental un peu plus de guerrière, parce que ça ne va pas être simple pour moi. Donc je me suis dit, pendant 8 semaines, donne tout et montre-leur ce que tu as fait. Je vous ai mis juste en avant. Alors, ce n'est pas du placement de produit. C'est moi qui les ai commandés. Donc les Bone Broth de chez Atelier Nubio. Donc du coup, c'est un bouillon à base d'os, de poulet et de curcuma, qui va être hyper intéressant pour la stimulation de production du coagène de la peau. Je trouve que quand on est en hiver et dans les périodes comme ça, justement, si on veut essayer d'enchaîner sur une sèche, je ne dis pas que je vais me nourrir exclusivement de bouillon, sinon je vais tomber par terre. Mais je trouvais que c'était un truc en plus. Par exemple, moi, c'est vrai que très souvent, je peux être amenée à avoir faim, à avoir un petit creux entre 16h et 18h. Et je n'ai pas souvent envie de manger, parce que si je mange, je sais que je casse mon rythme. J'ai souvent très faim. Donc si je mange, je ne m'arrête pas. En fait, j'ai mangé des paquets de houmous et plein de petites saucisses, de veggies. Donc du coup, ça ne sert absolument à rien. Même ce bouillon pour tout ce qui va être d'ordre du système immunitaire, de défense immunitaire pour affronter l'hiver. Donc c'est hyper intéressant. Donc pareil, je vous ferai un petit retour. Donc encore une fois, ce n'est pas un régime que je fais à base de bouillon, de bosse de poulet, sinon je pense que je vais mourir. Ce n'est pas du tout ce que je vous vends. Enfin, non, je ne vous vends pas du tout. Donc je ne vous vends rien. Je vous propose simplement de découvrir avec moi le Bone Browth de chez Atelier Nubio, qui est vraiment apparemment assez magique. Et c'est important aussi de se réhydrater en profondeur, parce que lorsqu'on opte pour une espèce de sèche, très souvent, on peut être amenée à ne pas s'hydrater suffisamment. Donc on va maigrir, maigrir, maigrir. Mais souvent, en termes de texture de peau, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur, même en texture de cheveux, etc. Et je n'ai pas envie de me sentir déshydratée ou d'avoir des carences à ce niveau-là. Donc je trouvais qu'en parallèle, enchaînée sur une cure justement de collagène, c'était hyper intéressante. Et en l'occurrence, je me suis dit, tiens, même, c'est du poulet, du curcuma, je pense qu'il y a aussi plein d'autres choses. Il y a du gingembre, de la carotte, des oignons, du poivre, du sel. Par contre, je vous le dis, mais il y a du gluten, de la moutarde, fruits à coque, sésame et soja. Donc voilà, pour ceux qui sont allergiques à tout ça, faites super attention si vous décidez un peu comme moi de tester ça pour l'hiver. Mais bon, je me dis que ça pouvait être un petit truc en plus. En tout cas, donc pour en revenir à cette transformation. Donc aujourd'hui, je suis hyper contente de me faire prendre mes mensurations par Maïssa. L'idée est vraiment de vous apporter des références les plus précises possibles et les mensurations du coup les plus justes du moment. Donc je suis assez contente parce que je me suis rendu compte qu'entre décembre 2021 et décembre 2022, que j'avais quand même perdu presque 9 kilos. Donc c'est pour moi assez dingue. Je me rends compte qu'avec mon lipodème et mon gros stress que j'ai subi, enfin mon gros burn-out, j'avais pris quand même 9 kilos, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et que malgré tout, grâce à la liposuction médicalisée du lipodème, j'ai quand même réussi à perdre un petit peu, ce qui n'était pas du tout mon but. Mais en tout cas, je me rends compte que le fait d'avoir retiré au niveau des jambes et au niveau des bras et de différentes zones, j'ai quand même perdu un petit peu. Donc ça, c'est hyper cool. Donc avec Maïssa, aujourd'hui, on va commencer par prendre la poitrine. Donc en poitrine, on est sur une base de 89 centimètres. La taille, on est sur du 70 centimètres. Un petit conseil par rapport à la taille, essayez de prendre la zone la plus mince possible. J'avais vu ce conseil sur la vidéo de Thibaut Geoffrey et de Justine Gallis. En tour de hanche, on est sur du 83 centimètres. Donc par rapport aux hanches, surtout ne confondez pas la taille et les fesses, d'accord ? C'est deux choses qui sont complètement différentes. Au niveau des hanches, je prenais vraiment l'insertion où il y a les petits os, d'accord ? Donc là, moi, en l'occurrence, la zone que j'ai prise avec Maïssa, c'est vraiment l'insertion du bout Kevin Clay. Ensuite, en termes de cuisse, donc on a commencé par la cuisse droite, je suis à 53 centimètres. Et cuisse gauche, je suis à 53,5 centimètres. Donc c'est aussi là qu'on prend conscience qu'on a vraiment un côté qui est un peu plus fort que l'autre. Donc c'est quand même pas néguigeable. On est quand même sur 0,5 en plus, donc c'est quand même pas rien. Ensuite, on a enchaîné du coup avec les fesses. Donc on est sur un 99 centimètres, donc c'est très bien. C'est d'ailleurs une mesure que je souhaiterais augmenter un petit plus. Et on a ensuite terminé par la prise de poids, donc 60,4. Donc aujourd'hui et pendant ces six semaines, quels vont être du coup mes véritables objectifs ? Donc comme je vous ai dit, j'aimerais avant tout sécher un petit peu plus, retrouver un aspect un peu plus, pas athlétique, mais voilà, j'ai envie d'être un petit peu plus sèche, de me sentir mieux comme ça. Et surtout, j'ai envie de m'affiner. Voilà, j'ai envie de me sculpter davantage, de m'affiner notamment au niveau des bras et surtout au niveau des hanches. J'ai des petits poignets d'amour qui me dérangent un peu. Rien de très très gras, je pourrais aussi les garder parce que je vis très bien avec. En termes de taille, je pense que je suis pas mal, je suis à 70. Maintenant, si je peux descendre à du 67,8, ce serait pas mal. Au niveau des fesses, si je peux essayer de monter à 103, entre 103 et 105, je pense que je serais pas trop mal, même plus, ça m'irait très bien. En termes de poitrine, j'espère ne pas diminuer. Concernant les cuisses, j'aimerais bien descendre à 50, pour être honnête. Ouais, 50, après bon, ça me paraît un peu hardcore parce que genre sur 8 semaines, encore une fois, on n'est pas non plus sur une transformation de 6 à 8 mois. Donc, il faut quand même rester un minimum conscient et surtout dans la mesure du possible de ce qui est faisable. En termes de hanches, bon, ça en l'occurrence, je pense que les hanches, on peut pas trop y faire grand-chose, c'est vos os. Donc bon, 83 cm, c'est pas mal. Après, si moi, je peux, à travers du yoga, ouvrir un peu plus mes hanches pour un meilleur confort au quotidien parce que j'ai une blessure qui part pas, ça pour le coup, c'est pas mal. Mais bon, les hanches, je compte pas trop sur ça. Et par contre, au niveau des bras, j'aimerais bien descendre un petit peu plus. Voilà, j'aimerais bien atteindre les 24, 25. Donc c'est vrai que globalement, si je pouvais perdre à peu près du 2, 3 cm sur chaque zone, ce serait mortel. Maintenant, encore une fois, je pense qu'il faut être conscient. Je pense qu'il faut rester un maximum lucide. Encore une fois, avoir un objectif, c'est vraiment trop bien. Mais je pense qu'il faut rester lucide sur ce qui est possible d'obtenir en une période aussi petite parce que 8 semaines, ça a l'air assez gros, mais c'est pas non plus tant que ça est énorme. Donc voilà, en termes d'entraînement, j'ai décidé de passer à 4 entraînements par semaine. Ce sera vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de salles de sport. En termes d'entraînement, je pense que je vais beaucoup travailler la musculation au niveau des vestiaires. Enfin, la musculation tout court pour travailler sur une globalité. Je pense que je vais reprendre le cardio. J'aime pas ça, franchement. J'aime pas le cardio, mais je pense que je vais reprendre la corde à sauter comme il y a deux ans où j'en faisais quand même beaucoup. De toute façon, tout ça, je vous le montrerai à travers le vlog. Il y aura certainement une vidéo de transition entre le milieu et la fin de la transformation. Donc une vidéo à peu près au niveau, je sais pas, aux alentours de février, je sais pas encore trop quand. Mais la vidéo finale, du coup, vous sera postée le dimanche 5 mars à 20h. Normalement, je serai en mode convalescence. Donc bon, ce sera une période encore plus nouvelle pour moi. Mais voilà, j'ai trop hâte de vous montrer. J'espère que vous serez satisfaits. J'espère que j'aurai le temps de vous montrer un maximum de choses, que ce soit à travers l'alimentation, à travers la gym, etc. Et je vous montrerai aussi mes différents experts. Si en tout cas, j'ai la possibilité de me faire accompagner par des experts, pareil, je vous les montrerai. Et voilà. Et puis, écoutez, c'est parti. J'ai trop trop hâte. D'ici là, on se revoit tous les dimanches. Passez une très bonne soirée. Je vous dis à dimanche prochain. N'oubliez pas, évidemment, de vous abonner, de me suivre. Petite cloche, etc. Commentaire, la vie, la blague. Et voilà. Passez une très bonne soirée.